Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes. Un grand metteur en scène qui se met vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je ne tiens pas spécialement à me montrer ses exigences dans mes films. Un homme, on ne dit pas qu'il est mignon, qu'il est charmant, qu'il est gracieux, qu'il est petit. Jamais, jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, boum, hop, on tire la combien ? Ah mais pour moi, la première, toi la deuxième. Moi, je fais, je, je, oh, oui, Suzy, vous n'êtes jamais contente. Alors, je fais, oh, bon, c'est fini, il n'y a rien à dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma. Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de mission. Je suis Julien Guimond et je suis accompagné de nos spécialistes S. Bobine, j'ai nommé Marcel Ratafia, et Lou Bobin, la plus jeune spécialiste du cinéma classique et créatrice du ciné-club L'Écran français. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va ? Ça va, oui. Ah bah super. Alors, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Alexandre Piletic, critique cinéma et auteur de La Première Femme de Georges Cucor, édité chez Marest Éditeur. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast. Merci de m'accueillir. Je vous en prie. Alors, comme l'indique le mystérieux titre de ton ouvrage, nous allons parler d'une comédienne qui fut la première muse du cinéaste américain Georges Cucor. Alors, sans plus attendre et avant de commencer à échanger avec toi, je laisse la parole à Marcel pour son tirage de portrait. C'est à vous, Marcel. Merci. Constance Bennett. Première question. Pourquoi avoir choisi elle et pas une autre actrice ? Alors, je l'ai choisi elle parce que pour différentes raisons, en fait. La première, je pense que c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire quelque chose sur la question de l'acteur. Parce que c'est une question qui, plus le temps passe, plus ça me passionne, en fait. Et j'avais envie de faire un exercice de style autour de ce que Luc Moulet avait appelé, dans un livre assez célèbre, la politique des acteurs. Donc, c'était vraiment un angle qui m'intéressait. Et j'avais aussi envie de m'intéresser à une période un peu méconnue, enfin, qui est de moins en moins, mais qui reste pas la période la plus connue d'Hollywood, qui s'appelle la période du pré-code. Donc, en fait, Bennett m'est presque un peu tombé dessus un soir quand je voyais un film qui s'appelle Haute Société, Our Betters, en titre original. De George Cucor. De George Cucor, voilà. Et puis, en fait, c'est devant ce film que je me suis dit qu'il y avait comme une évidence, en fait, à m'attaquer à cette grande actrice qui est un peu oubliée aujourd'hui. Tu la connaissais avant, Constance Bennett, ou tu l'avais à peine croisée, ou c'était quelque chose qui s'avait marqué déjà ? J'avais dû croiser son nom peut-être une ou deux fois, parce que c'est la sœur de John Bennett, qui est une actrice qui est beaucoup plus identifiée, parce qu'elle a joué dans des Fritz Langues. On peut peut-être citer notamment La Rue Rouge ou La Rue Rouge, exactement. La Rue Rouge, exactement, oui. Qui sont ses grands manteaux de bravoure. C'est ça, c'est ça. Donc, elle a fait trois, quatre films avec Fritz Langues. Elle a tourné aussi avec Max O'Fulls. Elle a même tourné avec Renoir. Enfin, bref, elle est vraiment très, très identifiée parmi les cinéphiles français. Donc, j'avais déjà dû croiser son nom une ou deux fois, mais je n'avais jamais vu vraiment de film avec elle. Et c'est vraiment devant How Are Better, parce que je me suis dit qu'il y avait un truc à faire. Il y a eu une révélation, une épiphanie. Oui, on peut dire ça. Alors, Lou, comment a commencé Constance ? Alors, on va peut-être laisser Alexandre nous expliquer, mais Constance vient d'une famille de comédiens très connus, on va dire, à Bredouin. Mais est-ce qu'elle se destinait à cette carrière, Alexandre, au départ, parce qu'elles sont trois sœurs ? Est-ce que les parents voulaient qu'elle brigue la carrière de comédien ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'était pas du tout envisagé pour elle au début des années 20, période où elle a commencé ? En fait, oui. Bennett, en fait, c'est vraiment l'héritière d'une immense lignée d'acteurs et d'actrices dont l'origine se perd même jusque dans les cours royales d'Angleterre. C'est vraiment genre, ils sont comédiens et comédiennes de père en fils et de mère en fille depuis très, très longtemps. Et c'est la fille, en fait, de deux acteurs de Broadway qui étaient très, très connus. Donc, le père, surtout, qui s'appelait Richard Bennett, qui était une sorte de vieux lion rugissant chez Experian de Broadway, qui était très, très connu. Et en fait, Bennett, si on lit ses rares interviews, on a presque l'impression qu'elle est devenue actrice presque par hasard ou par défaut. Et ce qui est assez passionnant avec elle, c'est qu'elle commence à tourner dès le muet, en fait, dès 1921, 1922. Je crois que ses premiers films sont en 1922, donc elle avait 16 ans à peine. Et ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, il semble y avoir presque aucune différence entre ce qu'elle interprète à l'écran et ce qu'elle était dans la vie. C'était vraiment ce qu'on peut appeler une, enfin, comme on ne disait pas à l'époque, une hit girl, mais une flapper, comme disait Fitzgerald. Et je crois qu'elle passait un peu sa vie dans les speakeasy, dans les boîtes de jazz. On a lu beaucoup de choses sur sa consommation de cigarettes, qui aurait donné son timbre de voix aussi, qui faisait partie peut-être de ses soirées en fumée, comme vous le dites très bien dans votre livre, des soirées prohibition. Oui, c'est ça. Je crois qu'elle ne buvait absolument pas, parce qu'elle était dans la maîtrise un peu constante, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais elle fumait beaucoup. Et ce que je dis un peu dans le livre, je crois que c'est propre un peu aux femmes de sa génération. C'est que la cigarette, c'est un peu ambigu parce que c'était dû aussi au fait que les marques de cigarettes de l'époque ont voulu ouvrir le marché aux femmes qui ne fumaient pas jusque dans les années 20. Et en fait, ils ont appelé les cigarettes de l'époque les Liberty Torches, donc les torches de la liberté. Donc c'est très, très cynique parce que même à l'époque, on savait que les cigarettes n'étaient pas forcément bonnes pour la santé. Mais on est obligé de constater que c'est vrai que ça a permis aux femmes américaines de l'époque de sortir d'une forme de rigidité un peu victorienne. Et ça leur a donné des sortes de gestes comme ça qui a libéré un peu leur corps. C'est vrai que le cinéma en a profité parce que quand on voit sur tous les films de cette période-là de pré-code dans la caractérisation des personnages, souvent la femme qui fume met la grande gueule émancipée, tandis que celle qui ne fume pas est la femme au foyer, la bonne américaine bien tranquille. Mais c'est sympa de la part des lobbies de tabac, de dire qu'il y a une inégalité dans le cancer du poumon. C'est sympa, c'est bien. On peut le signaler. Alors vous avez parlé des flappeurs, enfin tu as parlé des flappeurs d'ailleurs. Ça c'est les années 20, il y a la Grande Dépression et en 1930, le parlant a déjà 3 ans puisqu'il commence en 1927. Et il y a ce qu'on appelle l'ère du pré-code qui va durer 4 ans. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Bien sûr. Alors le pré-code en fait c'est une sorte de parenthèse enchantée, c'est une période de 4 ans qui court de 1930 à 1934. Alors c'est des dates très très précises, c'est pas une lubie d'historien. C'est parce qu'en fait en 1930, sur la pression des lobbies et des ligues de vertus politiques et religieuses de l'époque, qui considéraient Hollywood comme un lieu de débauche et d'obscénité, en fait c'est les studios eux-mêmes qui vont faire rédiger un code de censure ou d'auto-censure plutôt si on est très précis, qui va légiférer en fait ce qui est acceptable ou non de montrer sur un écran de cinéma. Donc en fait il y a des exemples assez connus, par exemple une fois le code entré en vigueur, on n'aura plus le droit de filmer un couple, un homme et une femme couchés dans un même lit. Donc on va voir apparaître dans toute la période classique d'Hollywood les fameux lits jumeaux, ce qui sont un peu une absurdité. Il va y avoir aussi autre chose, par exemple la durée des baisers au cinéma va être limitée à quelques secondes, enfin très très précis. Il va falloir user pour faire des baisers là interrompus dans les enchaînés. Il va y avoir ça, il va y avoir plein plein d'autres absurdités un peu. La longueur des jupes. La longueur des jupes, des coltés aussi, tout va être très très réglementé. Sauf que comme j'ai dit, le code est écrit en 1930, mais il va être appliqué de manière stricte qu'à partir de 1934. Donc le pré-code, c'est cette période de 4 ans pendant laquelle Hollywood, qui sent le coup près tomber dans pas longtemps, va se mettre à produire une avalanche de films absolument fous quand on n'a pas l'habitude de cette période-là. Parce qu'en fait, on va voir à l'écran tout ce qui sera interdit plus tard. On va voir du sexe libre, de l'adultère. On va voir des scènes presque de nu intégral. On va voir, je ne sais pas, la question de la drogue va être ouvertement posée aussi. De l'homosexualité plus que l'attente. Enfin, des choses impensables en fait et folles. Et le pré-code, c'est ce moment très précis de liberté absolue où l'écran hollywoodien va montrer les choses de manière frontale. Alors que nous, on a plus l'habitude du grand classicisme hollywoodien comme Art de la Suggestion, Le Gant de Gilda, tout ça. Et le pré-code, en fait, ce n'est absolument pas ça. C'est une frontalité absolue et une sorte de pulsion de vie absolument irrésistible. Donc, ça va être une des stars de cette ère pré-code. Une des grandes stars. Il y en a d'autres à l'époque. Il y a par exemple John Crawford, Barbara Stanwyck, Greta Gerbeau qui a fait déjà une grande carrière pendant le MIEM et qui est aussi une star. Gin Arlo, Betty Davis. Mae West, Myrna Loy. Norma Scherer. Voilà. Qu'est-ce qui fait son style à Constance Bennett ? En fait, je dis dans le livre, je crois au moment, c'est une citation de Cucor, d'ailleurs, qui parlait de Bennett. Il disait une chose très belle. Il disait que Bennett, c'était la quintessence de son époque. Il disait qu'elle ressemblait aux années 30 ou peut-être que c'était les années 30 qui ressemblaient à Constance Bennett. Et il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Parce que donc, oui, elle représentait un peu la quintessence de cette époque-là. Et en même temps, moi, ce que je trouve fascinant chez elle, c'est qu'il y a une chose d'étrangement anachronique dans son jeu. C'est-à-dire qu'elle avait une forme de maniérisme ou de distance. Je ne sais pas si on peut parler de distanciation brechtienne parce que ce sera un peu compliqué. Mais c'est comme, en fait, si elle jouait son rôle tout en faisant le commentaire de ce qu'elle était en train de jouer. Il y avait une sorte de maniérisme chez elle. Et en fait, en creusant la question, je me suis rendu compte que ce qui est assez propre à elle, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'actrices dans son cas, c'est qu'en fait, elle a passé toute sa carrière à jouer pratiquement que des actrices. Donc des actrices, des espionnes ou des courtisanes. Mais au fond, c'est des choses qui reviennent un peu au même. Elle ne jouait que des femmes qui jouaient des rôles, en fait. Qui étaient en représentation. Qui étaient en représentation, voilà exactement. Et c'est en ça que d'ailleurs, je pense qu'elle s'est mariée si bien avec le cinéma de Cucor. On y reviendra peut-être après parce que lui, c'était son grand rôle, en fait. La représentation, c'est le grand thème cucorien. On va parler de Rockabye. Rockabye, un des grands films de Cucor. Et un des grands rôles de Constance Bennett. Il y a déjà une petite concurrence avec Gloria Swanson. Parce qu'elle voulait faire son comeback à ce moment-là. Gloria Swanson, qu'on a pu voir pour ceux qui, tardivement, dans le boulevard du crépuscu de Billy Wilder. Où elle joue justement, elle incarne encore une fois quelqu'un qui joue. Une actrice qui veut revenir sur scène après ses grands grands muets. Et qui était la grande star du muet. Gloria Swanson qui voulait faire son comeback. Mais elle se fait piquer le rôle par Constance Bennett dans Rockabye. C'est ça. En fait, c'était Swanson qui avait acheté les droits. Il me semble que oui, c'était une pièce de théâtre à succès. Et à l'époque, c'est elle qui devait jouer le rôle. Et ce qui est assez amusant entre Swanson et Bennett, c'est qu'il y avait eu une concurrence, même dans la vie privée, entre les deux actrices. Parce qu'en fait, elles ont partagé un mari. Enfin, Bennett a volé plus ou moins une sorte de compte français avec lequel était en couple Swanson. Et Bennett, en fait, l'a un peu volé à Swanson. Et... Donnant son nom, parce qu'il a... Monsieur Henri de la Falaise. Henri de la Falaise de la Coudray. C'est lui qui avait la charge de Pathé, je crois d'abord. Et ensuite de RKO, c'est ça ? Je ne sais pas s'il avait la charge, mais il s'occupait, c'est ça, il travaillait dans la filiale française de Pathé. Et c'est en fait à Paris qu'il a rencontré et Swanson et Bennett plus tard. Et donc oui, ça devait être... Swanson avait acheté les droits et ça devait être une sorte de grand comeback. Sauf que pour des raisons un peu obscures, elle a fait faillite en fait, parce que Kennedy, père, avec qui aussi elle avait eu une aventure, a ruiné sa société de production et elle a dû vendre les droits de Rockabye, qui a été rachetée par la RKO et c'est Bennett qui a récupéré le rôle. Et non seulement Bennett a récupéré le rôle, mais c'était aussi un autre metteur en scène qui devait tourner. Et c'est Cucor aussi qui l'a récupéré. Et donc le film sort en 1932, c'est ça, ouais ? Et ça a été en fait, non pas la première d'ailleurs, mais le deuxième des trois films que Bennett va faire avec Cucor. Et c'est un film que je trouve absolument fascinant pour toutes les raisons qu'on a dites avant par rapport au pré-code. C'est que c'est un film pour moi qui montre vraiment toute la pulsion de vie de cette époque-là. Et ouais, c'est ça l'espèce d'aurore en fait qu'a pu être cette époque. Je dis aurore parce que je cite dans le livre à un moment un livre qui a beaucoup compté pour moi dans l'écriture du mien. C'est un livre de Jean-Paul Sivra qui s'appelle Rose pourquoi ? Et c'est un livre en fait qui parle d'une actrice de l'époque aussi qui s'appelle Rose Aubard et qui a joué dans l'Ilium de Franck Borzegui. Et Sivra dit quelque chose de très juste sur cette époque. Il dit que le pré-code en fait ça a coïncidé tout simplement avec le début du parlant et que les films de cette époque-là, dans ces films-là, tout arrive. C'est comme une nouvelle première fois parce que comme l'écran est devenu parlant, toutes les choses redeviennent un peu nouvelles. Il y a un grand reset de Disney. C'est ça et donc il y a une sorte de puissance comme ça, des origines qui reviennent dans ces films-là. Et dans Rockoble, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et il dit aussi que c'était la grande époque pour les femmes, qu'en fait le parlant a été beaucoup plus révélateur pour les femmes qui se sont mises à parler. Par exemple, Constance Bennett a fait du muet, mais c'est le parlant qui l'a vraiment révélé. Et ce qui est étonnant quand même, c'est de voir que quand on regarde les films du pré-code, souvent on se souvient du nom des actrices qui sont dans le film et on ne se souvient pas du nom des acteurs. Absolument pas. Pauvre Joe le Macréa. Joe le Macréa qui est très beau. C'est ça qui est étonnant, c'est que le pré-code, finalement, moi je sais que dans mon parcours de fan de cinéma, on va dire, le pré-code, c'est quelque chose que j'ai couvert assez tard. Et peut-être parce que c'était justement lié aux femmes. C'est-à-dire que c'était à une époque où les femmes ont eu la parole et donc elles ont eu des grands rôles. Et aussi le côté d'être licencieux ou liberté, c'est là où il y a eu les plus grands films de femmes. Et l'histoire a fait que quand on a effacé un peu les femmes, on a effacé aussi le pré-code. On le redécouvre aujourd'hui et c'est assez étonnant. Le parlant aux Etats-Unis, les débuts du parlant, vous faisiez référence à la verve qu'ont certaines de ses actrices. Et c'est quelque chose, et Dieu sait que j'aime pas dire du mal du cinéma français. Mais quand on regarde les premiers films début années 30 français, alors il n'y a pas tellement de grands rôles de femmes, peut-être à part quelques rôles de Daniel Darieux. Mais on sent que c'est des mots qui sont mis dans sa bouche, on va dire, dans le texte. On dit Constance Bennett, on a vraiment l'impression d'avoir une nature. Ou Mae West, pareil, les répliques sont... Et il y a aussi, quand on regarde, il y a aussi beaucoup de scénaristes à l'époque du pré-code qui sont des femmes. Oui, exactement. Et ça aussi, ça s'est un peu perdu par la suite. Et on sait pourquoi certaines actrices ont réussi à passer le pas et d'autres non ? À quoi ça tient selon toi ? Il y a plusieurs raisons. Je crois que déjà, il y a des raisons techniques qui... La voix au perché ? Non, mais je crois que... Comme on voit dans Chantons-Sous-la-Blui. Il me semble, oui, il y a de ça. Et je crois que la voix des femmes, en fait, passait mieux. Et puis même, je pense qu'il y a des raisons un peu plus sociologiques. Donc ça, il faudrait vraiment interroger quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien là-dedans. Mais je crois que les hommes, en fait, ont eu beaucoup plus de mal, historiquement, à passer le pas du parlant. Ils avaient une sorte de corps qui était beaucoup plus rigide. et une manière de jouer, en fait, qui, au tout début du parlant, passait mal. Plus haut school, en fait. C'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'acteurs hommes de l'époque, qui étaient des grands acteurs du muet. On les sent complètement paniqués, un peu rigides devant le microphone, ce qui n'était pas le cas des femmes. Et comme à l'époque, comme aujourd'hui, le box-office est roi à Hollywood, c'est ça qui a fait qu'en fait, tout simplement, on s'est mis à faire des films autour de femmes et qui parlaient de vie de femmes, en fait, de manière très, très conséquente. Et ce qui est très, très intéressant aussi, c'est que comme Hollywood était encore, les genres n'étaient pas encore vraiment solidifiés, les genres cinématographiques n'étaient pas encore très, très rigidifiés, en fait, on voit des sortes de films un peu plastiques, comme ça, qui n'appartiennent pas vraiment à un genre précis. Et ça permet, je trouve, aux femmes et au rôle de cette époque-là, en fait, d'être beaucoup plus complexe et d'être moins dans des moules, quoi. Mélanger la comédie, du mélo. Et c'est vrai que ce que je trouve dingue, en fait, dans le pré-code, c'est que les femmes ne sont pas jugées. Contrairement, en fait, moi, en grandissant avec les films que j'ai connus, même les vieux films, mais sans connaître ces films-là, j'avais l'impression qu'une femme méchante, il fallait qu'elle meure à la fin. En fait, déjà, pendant le pré-code, la femme peut mal se conduire sans être forcément méchante, on est plutôt en empathie avec elle. Elle n'est pas obligée de mourir à la fin. Ça change quand même beaucoup la donne, je trouve. Et ce ne sera plus le cas après, effectivement. Oui, il y a une perception, on parlait de Rockabye tout à l'heure, le personnage de la mère dans Rockabye, qui est au procès. Qui est amusant. Ses filles témoignent, elle a sa flasque de whisky, elle se prend une rasade de whisky. La première fois qu'elle rencontre Joël Macré, elle tombe parce qu'elle est bourrée. Il y a plein de petits détails, mais vous parlez donc beaucoup, le livre est centré quand même sur sa relation de travail avec Georges Cucor, qui en est quand elle tourne avec lui quand même au début de sa carrière. Qu'est-ce que ça a changé pour Constance Bennett dans sa progression de comédienne entre le muet et puis la rencontre parlant avec Cucor ? Au moment où elle tourne ses trois films, en tout, elle va faire quatre films où elle va avoir un rôle important, puis une apparition dans un cinquième dans les années 50. Mais moi, je parle beaucoup de trois films qui forment pour moi une sorte de trilogie. Donc c'est Our Betters, Rockabye et What Price Hollywood. Et au moment où elle tourne ses trois films, donc elle tourne ses trois films presque coup sur coup, entre 1932 et 1933, elle, elle est vraiment au sommet de sa carrière. Donc c'est une des stars les plus identifiées, les plus connues, les mieux payées à Hollywood. Et Cucor, en fait, en est vraiment à ses débuts. Donc on peut dire vraiment que c'est plus elle qui l'a vraiment portée et qui l'a vraiment, en tout cas, aidée à trouver son cinéma que l'inverse. Mais parce que oui, ces trois films-là, c'est vraiment son pic. Voilà, on peut dire que c'est là qu'elle atteint vraiment le sommet, enfin son sommet à la fois artistique et biographique, on peut dire. Regardez-moi ! Camera ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, en fait, les deux étaient des stars de la RKO, qui était un studio important, mais un peu moins important que la MGM ou la Warner. Et les deux, on peut dire, les deux grandes stars du début des années 30, même si Bennett était au-dessus. On le voit sur les génériques, elle est vraiment en haut de l'affiche. Il n'y a qu'elle, on voit qu'elle dans les... Ah oui, c'est ça. Non, non, mais moi, ce que... Enfin, en faisant des recherches, ce que j'ai trouvé très beau, non, c'est qu'en fait, elles n'étaient pas du tout en rivalité. Et même, c'est Bennett, en fait, qui a demandé à Cucor de caster Hepburn dans Little Women, qui est une adaptation des quatre filles du Docteur Marche en 1933. Et c'est un rôle important pour Hepburn. On y reviendra peut-être après. Et non, en fait, les deux, en fait, avaient beaucoup de respect l'une pour l'autre. Et elles n'étaient pas du tout en rivalité. Mais il faut dire qu'elles jouaient des rôles entièrement différents. Elles ne se sont jamais vraiment disputées un rôle, quoi. Mais est-ce qu'elle ne lui a pas pris sa place, après, dans le cœur de Cucor ? On a l'impression qu'il y a une inversion à partir de 1933, 1935, où... Maintenant, c'est plus que Catherine Hepburn, quoi. Ouais, mais parce qu'Hepburn, en fait, ce que je dis dans le livre, c'est que Bennett, en fait, elle crée donc une sorte de typologie un peu de personnage dont on va trouver la trace, en fait, dans toute la filmographie de Cucor jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier film. Et Hepburn, en fait, presque au même moment, parce que le premier film qu'elle tourne avec Cucor, c'est un film qui s'appelle Be Love Divorcement, en français, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et c'est un film qui tourne entre WordPress Hollywood et Rockabye. Et ce que je dis, en fait, c'est que Hepburn, en fait, elle va représenter une sorte de contre-modèle, ou pas vraiment un contre-modèle, mais un autre modèle de l'actrice un peu cucorienne. Et les deux ne seront pas vraiment en concurrence, mais c'est comme si, en fait, ils filmaient un film inspiré de Bennett et un film inspiré d'Hepburn. Après, elle est beaucoup plus identifiée au cinéma de Cucor parce qu'elle a plus tourné avec lui et que même elle était, je crois que c'était sa meilleure amie dans la vie privée. Elle va tourner vraiment pour Cucor des personnages qui sont beaucoup plus, en fait, en révolte contre l'ordre établi. C'est-à-dire que Bennett, en fait, elle va, comme on l'a un peu dit, elle va jouer que des actrices et des impéatrices. Des abusées, j'ai l'impression, qui acceptent, mais qui ne sont pas dupes. C'est ça. Et elle va tourner des sortes d'impéatrices des masques ou de maîtresses des illusions. Et Hepburn, elle va plus tourner, ce sera plus une sorte d'antigone un peu. Ce que tu appelles l'insurgé. C'est ça, exactement. Et Constance Besse serait la joueuse. Et par exemple, je me suis demandé, parce que, justement, je connais un peu la filmo de Cucor, et je pensais, par exemple, il y a des rôles aussi qui ne sont pas... Indiscrétion, par exemple, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on a l'impression que Hepburn... Oui, elle est très sophistiquée. Oui, mais en même temps... Mais elle a le côté révolte aussi. C'est ça, oui, oui. Et par exemple, des actrices comme Ingrid Bergman dans Gaslight. Oui, bah... Je ne sais pas. Je ne saurais pas... Ou même Audrey Hepburn dans My Fair Lady. Dans My Fair Lady, pour moi, c'est vraiment... Une insurgée ? Non, pour moi, c'est plus une sorte de Bennett. C'est plus une sorte de joueuse, parce qu'elle apprend... Enfin, c'est assez proche, j'ai l'air de White Press Hollywood. Elle apprend... Enfin, il y a le mythe de Pygmalion, en fait, que Cucor va filmer presque une dizaine de fois en tout. Et pour moi, non, Audrey Hepburn, c'est vraiment une re-suissée de Bennett, mais dans un style autre. Ah, mais je dirais dans un style candide. Oui, c'est ça, de femme-enfant, presque, une sorte de chose comme ça. Mais il y a un peu ça. Enfin, elle va apprendre, un peu comme Bennett, à jouer son rôle social. Et comme, d'ailleurs, dans How are betters, on va se rendre compte que c'est une manière... En maîtrisant les apparences, en fait, elle va montrer l'absurdité, en fait, du monde social, quoi. Elle va montrer que tout est, voilà, est une création. Et que là où elle rejoint un peu Bennett, c'est que c'est une faussaire, quoi. Une sorte de subversion des actrices cucoriennes. Pardon, revenons un petit peu sur Constance Bennett. On s'est un peu perdus. Justement, elle va être un peu moins dans le cœur de Cucor. De fait, elle va être plus ou moins remplacée par Hepburn, en tout cas dans son cœur, en tout cas à l'écran. Après, elle va tourner dans Topper, qui est un succès. Mais quelle va être un peu la suite de sa carrière ? On va quelque peu l'oublier, non ? En fait, oui, on va un peu l'oublier. Et puis même elle, elle va un peu oublier Hollywood. Parce que, même si je crois qu'elle a aimé jouer, voilà, c'était pas non plus... Le rêve de sa vie, c'était pas d'être actrice hollywoodienne. Elle jouait presque, comme je l'ai dit, presque par défaut. C'est ça qui est assez dingue avec elle. Mais ce que je trouve très, très beau dans Topper, au moment où elle fait Topper, c'est 1938. Tu peux raconter un petit peu le film ? 1937, oui. Topper, c'est une comédie qui est réalisée par Al Roach, qui était une sorte de grand producteur de l'époque du muet, qui avait créé ses propres studios à Hollywood. Et au moment où Bennett tourne dans Topper, sa carrière est un peu au point mort. elle commence à ne plus être vraiment à la mode et à jouer des rôles un peu secondaires. Elle n'est plus en tête d'affiche. Et c'est là où Al Roach a le génie de faire appel à Bennett et à Cary Grant pour jouer un couple d'espèces de mondains. C'est très insupportable à faire n'importe quoi, à boire, à fumer, à faire la fête jour et nuit. Et en fait, ils vont avoir un accident de voiture et ils vont se réincarner en fantôme. Et ce qui est assez beau et ce qui est assez émouvant, c'est que dans le cas de Bennett, parce que dans le cas de Grant, c'est un peu différent, parce que lui commence vraiment sa carrière. Oui, c'est pile dans cette année-là qu'il commence à avoir l'enchaînement avec The Offal Truth et d'autres films comme ça. C'est ça. Alors que Bennett, c'est un peu son dernier grand rôle, on va dire, même si elle a fait des choses qui sont assez fascinantes après, mais c'est son dernier rôle vraiment glorieux. Et elle joue, c'est ça, un fantôme. Un fantôme. Et ce qui est très beau, c'est qu'elle joue une époque aussi qui est en train de disparaître d'Hollywood. Elle joue vraiment cette espèce de flappeur très sophistiquée, avec des mouvements comme ça, très, très élégants. Et en fait, on ne va plus voir des corps comme ça à l'écran. Donc c'est comme si elle jouait un peu sa propre disparition. Et dans le livre, je dis d'ailleurs un truc assez beau. C'était à peu près à la même époque. Non, je crois que c'est un an plus tard, parce qu'il va y avoir une suite à ce film qui s'appelle... C'est The Overtax Trip, je crois, qui est beaucoup moins intéressant. Fantôme en croisière, oui. Et qui est beaucoup moins intéressant. Déjà parce qu'il n'y a plus qu'Ari Grande. Déjà parce qu'il n'y a plus qu'Ari Grande, mais il y a quand même Bennett. Toujours triste. Mais ce qui est assez drôle et assez émouvant en même temps, c'est que je dis qu'à l'époque, il y avait la maîtresse de Fitzgerald qui était venue faire un documentaire sur le tournage. Et Bennett lui avait parlé, je crois, très, très mal. Et donc, elle était partie en pleurant. Et puis, elle avait retrouvé Fitzgerald, les larmes aux yeux le soir. Et Fitzgerald avait écrit plus ou moins, en soi, par-dessus l'épaule de sa maîtresse, parce qu'elle était chroniqueuse, deux phrases où il disait exactement ça. Bennett, qui était à l'époque une grande gloire, en est réduit à jouer le fantôme de son propre passé, quoi. Ouch ! C'est vraiment mal. Oui, oui. Et ce qui fait, je trouve, la beauté de ces films-là, c'est que c'est à la fois un film assez glorieux, assez pétillant, et puis en même temps, un film assez mélancolique malgré lui, quoi. Puis, les effets spéciaux sont très mancheux. Oui, ils sont amusants. Les spéciaux sont vraiment amusants. J'ai toujours pas compris comment ils ont fait, bref. Mais... Étonnant aussi pour une actrice, moi, quand je me suis penché un peu sur sa carrière à Constance Bennett, à quel point, c'est pas le cas pour toutes les actrices de l'époque, elle n'a pas eu de frasques, il n'y a pas de scandale sur elle. C'est presque une actrice. C'est peut-être pour ça qu'on l'a oubliée aussi un petit peu ? À part qu'elle était une grosse reloue, visiblement, d'après Grégory Lacava, par exemple, qui tournait pas mal de films à l'époque, avait dit qu'il ne voulait pas bosser avec elle, je crois. C'est ça, alors qu'elle a fait des films vraiment très, très beaux avec lui. Elle a fait une sorte de farce un peu de l'époque de la Renaissance qui s'appelle The Affairs of Cellini. Et puis, elle a fait un autre film que moi je trouve magnifique qui s'appelle Bed of Roses. Ah oui, qui est très, très jolie et qui est très dans une atmosphère un peu sudiste comme ça, une femme, une escroqueuse qui sort de prison. Une prostituée même, parce qu'elle est ouvertement prostituée. Et qui finit bien. Et qui finit bien, exactement, avec l'amour. C'est rare. Et puis surtout, je trouve que c'est un duo absolument génial, Macri et Bennett, qui d'ailleurs dans La Vraie Vie, je crois, ont eu une aventure au moment du tournage et je trouve que ça se sent parce qu'il y a vraiment une sorte d'alchimie assez folle. Il y a une alchimie qui marche bien. Il y a une sorte de sensualité. Pour en revenir sur les frasques, il n'y a pas eu de grandes frasques comme il a pu en avoir. Mais elle avait quand même une relation très, très particulière à la presse. Elle détestait vraiment les journalistes. Je crois que c'était vraiment ses ennemis déclarés. Et s'il y a eu un truc quand même, c'est que... Non, non, mais donc, à la fin du muet, elle avait abandonné le cinéma parce qu'elle avait épousé un millionnaire ou un milliardaire même qui s'appelait Philippe Plante. Je crois que c'était un anglais. Et donc, elle a passé trois, quatre ans à vivre dans la jet set internationale, en tout cas européenne. Et elle est revenue à Hollywood au tout début du pré-code dans les années 30 parce qu'elle avait divorcé. Mais elle est revenue avec un petit garçon dont on n'a jamais su, en fait, si c'était le fils, donc l'héritier de Plante ou si elle l'avait adopté. Elle n'a jamais voulu le dire. Même encore aujourd'hui, c'est un mystère. Et en fait, il y a eu un procès dans les années 40 parce que Plante est mort et sa famille, en fait, a voulu inventer un procès pour ne pas qu'il hérite de la fortune. Donc, il y a eu quand même quelques phrases. Je ne sais pas si on peut appeler des phrases, mais en tout cas, à l'époque, c'est un truc qui a fait beaucoup parler. Oui, de toute façon, elle avait commencé jeune. Je crois qu'elle s'est mariée. Elle s'est mariée six fois. Je crois un truc comme ça. À 18 ans, elle était quasiment émancipée. Elle avait déjà déroulé un peu du câble. Après, Constance Bennett a arrêté quand même sa carrière de cinéma assez tôt et elle s'est mise à produire d'autres choses ou cette référence à cette archive de cosmétiques. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce côté. Oui, elle a essayé plusieurs choses. Alors déjà, je sais que dans les années 30, elle avait fait une société de production, ce qui se faisait assez peu à l'époque. Et elle a produit, je crois, un documentaire très, très soporifique de son mari qui était partie tourner. Et puis, c'est un truc assez colonial. Que tu as vu, alors ? Que j'ai vu, oui. Tu m'en verras le lien. Oui, c'était un documentaire dans la jungle à Bali, un truc comme ça. Et dans le registre colonial, je crois que Son of Gods, qu'elle a tourné avec Richard Stolmes, c'est pas mal non plus. Ah oui, c'est assez gratiné. C'est raciste, mais on peut le dire. Elle joue le rôle d'une raciste qui rentre dans une colère monstre quand elle apprend que son amant a des origines chinoises, et même chinoises, en fait. Ça, mon Dieu, c'est dingue. Mais bon, à la fin du film, c'est ça. Tout va bien parce qu'en fait, il est adopté. C'est ça ? Ouf ! Non, mais pour en revenir à ses aventures d'entrepreneuse, elle a produit des films de son mari au tout début des années 30. Et dans les années 40, elle a essayé plusieurs choses. Alors, elle a essayé d'utiliser son nom pour vendre des vêtements. Je crois que ça n'a pas vraiment marché. Et elle a essayé de faire... Elle a vendu son nom, encore une fois. Mais ça, je crois que c'était vraiment un truc qui lui tenait un peu plus à cœur. Elle a vendu, oui, une sorte de ligne de maquillage. Et j'ai trouvé, donc, sur YouTube, on voit un truc assez fascinant. On la voit en train de faire sa morning routine, en fait, un peu comme les influenceuses d'aujourd'hui, en technicolore. Et on la voit comme ça devant son miroir qui se lève de son lit. Donc, déjà parfaitement maquillée, ce qui est genre assez drôle. On peut dire, On peut dire aussi que dans les années 40, elle va reproduire aussi trois films qui ne sont pas des chefs-d'oeuvre, mais qui sont quand même assez intéressants. Elle va faire des films d'espionnage et des films d'aventure où elle va se mettre en scène elle-même, mais comme elle est un peu vieillée et tout, donc elle se met en scène comme une sorte de mère de famille, héroïne de la Résistance en France, par exemple, parce qu'elle en a profité pour tourner en Europe, parce qu'elle aimait beaucoup l'Europe. Mais donc, elle a quand même essayé de faire un comeback au début des années 40, puis après, elle a plus fait du théâtre. Elle retrouvera quand même à la fin de sa vie Georges Cucor dans Une Femme qui s'affiche, où elle va jouer son propre rôle. Oui, c'est ça. Elle fait une sorte de caméo, mais j'écris dans le livre que c'est un caméo qui est à la fois drôle et puis en même temps un peu triste, parce que ça montre un peu ce qu'elle est devenue. Parce que dans la vraie vie, elle a fait beaucoup de télévision et je trouve que ça montre un peu qu'elle a un peu prostitué son nom et son image, comme beaucoup, elle n'était pas du tout la seule. Mais je trouve que ce caméo, ça met un peu en scène ce qui est devenu en fait les années 30 de l'époque. Parce que Norma Scherer, c'était un peu pareil. Sa carrière a un peu battu de l'aile à partir de la fin du pré-code. La mort de Talberg aussi. Et la mort de Talberg, bien sûr. Et quand on les revoit, c'est sûr que c'est un peu triste de voir qu'autant de gloire est devenue une sorte de... Oui, ou John Blondel dans Grise qu'on n'avait pas vu. Voilà, par exemple. J'avais presque oublié ça. En fait, c'est drôle parce qu'il y a quand même des actrices dans les années 30 qui ont eu des carrières, comme Katharina Byrne par exemple, qui ont des très très longues carrières. Et il y en a qui sont restées un peu prisonnières de leur époque. Et je pense qu'effectivement, Constance Bennett peut-être n'avait pas la versatilité de certaines actrices comme Betty Davis, qui a pris le train en marche, qui a su vieillir, etc. Ou... Non, mais bien sûr. Mais oui, je crois que... Je crois qu'aussi, encore une fois, elle ne s'est pas battue non plus pour avoir des rôles. Elle était un peu au-dessus de ça, quelque part. Un peu, elle se considérait un peu comme au-dessus de ça, c'est ça. Mais ce qui est assez intéressant, en revanche, c'est que j'ai trouvé une interview d'elle qui date des années 50, où elle dit qu'en fait, elle s'intéresse beaucoup au cinéma européen. Elle parle... Oui. Elle était assez intéressée par ce qui se faisait en France, en Italie, tout ça. Et donc, elle suivait quand même. Et puis, elle dénigrait presque un peu les années 30 hollywoodiennes, en disant qu'à l'époque, c'était un peu de la mise en boîte de films un peu industriels. Mais je pense qu'elle se tenait quand même assez au courant de ce qui se faisait. Et puis, elle était quand même intéressée par ce qui se passait en Europe. Mais oui, au niveau de la versatilité, c'est vrai qu'encore une fois, elle a toujours joué le même type de rôle. Elle était très, très, très constante dans son registre de femmes qui jouent des actrices. Elle déconstante, Constance. Je l'ai fait avant. Avant de passer au jeu, Marcel, pour nos auditeurs, quel serait le film que tu recommanderais, par-dessus tout, de voir avec Constance Bennett ? Déjà, les trois films de Cucor, donc Our Betters, What Press Hollywood et Rockabye. Et le film dont j'ai parlé, Bed of Roses, que je trouve génial. Et dont je n'ai pas trop eu l'occasion de parler dans le livre. On peut le trouver facilement. On peut le trouver sur un site de Barbouze. Ouais, ouais. Russe, dont je ne tairai le nom, mais c'est plus possible de trouver. En DVD, il n'y a pas de temps que ça. Sur archive.org, on peut trouver quand même. Oui, on trouve des choses. Il y a The Affair of Cellini, dont je ne vais pas être tout à l'heure. Il y a Topper aussi. Il y a Topper, ouais. Parce qu'ils sont libres de droits, en fait, aujourd'hui. Et Son of Gods, le film raciste, non ? On peut le voir. Un titre informatif. Alors, Marcel, un petit jeu ? Je vais dire un petit jeu, dont la réponse, c'est un quiz, la réponse sera toujours soit Constance, soit Joan, soit Catherine. Laquelle Joan ? Laquelle Joan ? John Bennett. John Bennett. Ah bah, t'aurais pu dire Crawford. Non, mais là, c'est sa frangine. C'est la rapidité, là. D'abord, Louise Brooks ne pouvait pas me blairer. Je suis ? Constance. Ah, ça génial. Un point pour Alexandre. Mon mari a tiré sur un célèbre réalisateur, je suis ? John Bennett. Ouais, ouais, ouais. J'ai changé de carrière en me coupant les cheveux. Je suis ? Catherine. Catherine, oui. Oui, un point pour Julien. J'ai changé de carrière en devenant Brune. Je suis ? Joan. Joan Bennett. Deux points. Lou. Oui, bah... Je n'ai pas joué dans les quatre filles du docteur March. Je suis ? Constance. Un point pour Lou, allez. Alexandre l'a dit au même temps. Je n'ai pas joué la nana de Carrie Grant. C'est Joan. Ah oui, c'est vrai. Eh oui ? Après, je crois qu'elle a tourné avec Carrie Grant. Elle a tourné, je crois, avec Carrie Grant, si je ne dis pas de bêtises. Il faut la chercher, il faut la chercher. Non, mais le quiz dit que non. Il dit que non. C'était vérifié par un huissier. Je suis la seule actrice au monde à avoir reçu quatre Oscars. Ça, c'est Catherine. Catherine Hepburn. Oh là là, la remontada de Lou. Trois points pour Lou. J'ai appris le français en épousant l'ex-mari de Glorian Soissonne. Je suis... Oui, c'est bon. J'ai été surnommée le poison du box-office. Catherine Hepburn. Catherine Hepburn, bien joué. Et j'ai plumé au poker les plus gros producteurs de Hollywood. Constance. Constance. Il faut dire, petite précision, quand même, que Catherine Hepburn a eu ses quatre Oscars, mais qu'elle ne venait pas à aller chercher. Ça, c'est un truc... Oui, oui. La seule qui les va faire, vous allez, hop, je m'en fous. Alors, il faudra rappeler votre huissier, Marcel, parce que je vous conseille le film Empreinte digitale de Raoul Walsh avec Carrie Grant et John Bennett. Voilà. Ce qui forme à très beau couple. C'est la fin des bobines. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Un immense merci à Alexandre Piletic. On rappelle que votre livre s'intitule La première femme de Georges Cucor est édité chez Marest Éditeur. Est-ce que vous avez d'autres projets de livres ? Est-ce que vous écrivez, par exemple, pour des filtres ? Oui, pour Rolling Stone ou Revue et Corrigée, mais voilà. Et puis d'autres choses. Et des envies, peut-être une envie de faire un autre livre de cinéma ? Il y a des envies qui commencent à se bousculer, mais voilà. On verra. C'est secret. On vous tiendra au courant. C'est encore en gestation. On se retrouve très vite pour une émission consacrée à une nouvelle bobine. Merci de nous avoir écouté. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Instagram Les Bobines Podcast et à nous donner votre avis et puis vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute que vous voulez. On a quoi ? Maintenant, on est sur YouTube, Spotify, Apple Music. On est partout. On se multiplie. Impossible de nous rater. Merci à tous. Merci Alexandre. Merci. A bientôt. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada